Je vous présente le petit dispositif technopédagogique par lequel je peux désormais proposer à mes élèves des annotations sous format numérique de leurs travaux qu'ils me rendent sous format papier. C'est une solution qui est technologiquement légère pour les élèves car ils n'ont besoin que d'une connexion Internet et par laquelle ils peuvent accéder à un lien que je leur donne au début de l'année, lien qui ouvre une page sur laquelle sont placées successivement les différentes annotations de leurs différents travaux Au pire, s'ils n'avaient pas de connexion Internet, je pourrais imaginer d'imprimer ces documents et de les remettre. Du côté du professeur, personnellement, j'utilise pour ça l'application Evernote et j'utilise aussi dans ce dispositif une application de dictée vocale mais ce n'est pas essentiel. L'application Evernote est intéressante parce qu'elle fonctionne sur toutes les plateformes et elle permet de publier via un lien les notes. Voici ici la liste des documents partagés avec chaque élève. Ici, c'est une petite classe. Voici une capture, une vue d'écran du document que consultera l'élève. Et puis, voici la copie de l'élève. Vous voyez que dans cette copie de l'élève, il y a des numéros sur la copie qui correspondent aux numéros des commentaires sur le document en ligne. Alors, moi, ce que je fais, je pourrais saisir les notes au clavier, évidemment. J'expérimente avec pas mal de succès, je dois dire en ce moment, une application de reconnaissance vocale, en l'occurrence Dragon Dictate, qui me permet de saisir mes remarques en parlant, donc tout en gardant en main le stylo et la feuille de l'élève, sans devoir manipuler le clavier, ce qui me permet de continuer à annoter et à surligner la copie de l'élève. Et voici un exemple des remarques que je donne à l'élève. Alors, vous voyez que le volume des remarques est bien plus grand que le volume que l'on peut apposer dans la ridicule petite marge des copies, sachant que pour moi, qui ne tape pas extrêmement vite au clavier, la vitesse de saisie ici en dictant est supérieure à la vitesse d'écriture manuelle ainsi que de saisie au clavier, sachant aussi que je pourrai dans le futur, au besoin, ajouter dans ce document numérique des hyperliens, des documents PDF joints, des documents Word joints, des images, ça c'est aussi possible. Donc voici le petit dispositif que j'expérimente avec joie en ce moment. Je vais vous montrer voilà la fin de la vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501